Bonjour à tous et à toutes, je suis Pascal Martinelli, bibliothécaire à l'Université de Montréal et je vous reçois aujourd'hui avec Geneviève Roberge, qui va modérer le clavardage avec nous. Bonjour Geneviève. Bonjour tout le monde. Alors, ça fait très plaisir de vous recevoir ce matin parce que, eh bien, 15 janvier 2020, nous fêtons les 20 ans de Wikipédia aujourd'hui. Alors du coup, j'ai fait un webinaire double. Ce matin à 10 heures, nous avons tout ce que vous voulez savoir sur Wikipédia en une heure. Et à midi, on va avoir la découverte de Wikidata, qui est un autre produit de la fondation Wikimedia et qui est aussi extrêmement intéressant et qui peut être pertinent pour la recherche. Alors, si ça vous tente de me rejoindre à nouveau, eh bien, je vais présenter Wikidata à midi. Vous avez juste le temps de vous faire un sandwich et de revenir. Alors, merci d'être avec nous Geneviève parce qu'aujourd'hui, je suis tellement surexcité et sous l'adrénaline que je vais aller très vite et je n'aurai pas le temps d'être attentif à vos questions. Par contre, Geneviève, elle me connaît bien, elle ne va pas hésiter à m'interrompre. Alors, si vous avez des questions, s'il y a des choses que je dis et que vous voulez un peu plus de détails, posez-les dans le chat et Geneviève, elle n'a pas hésité à m'arrêter en disant « Oh, Pascal, calme-toi, vois un coup, voici une question pour toi ». Alors aussi, j'espère que vous poserez des questions parce que du coup, ça va me permettre de boire, sinon je vais y arriver. Je vais finir la formation toute déshydratée. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors aussi, tout est enregistré, vous aurez accès à la vidéo, je pense, dans les 24 heures et je vous enverrai aussi le document qui va dérouler sous vos yeux. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, installez-vous confortablement. Alors voici donc les objectifs d'aujourd'hui. Pourquoi Wikipédia ? Pourquoi ce succès phénoménal ? On va aller voir comment participer avec des bonnes pratiques et on va voir en quoi ça peut être utile pour ces recherches à l'université. Alors, je ne présente pas Wikipédia, tout le monde connaît très bien. On fête les 20 ans aujourd'hui. Ce que je dis souvent quand on fait des ateliers de contribution à la bibliothèque, c'est des fois quand on s'engage à l'université, on voudrait marquer la société, avoir un impact. Des fois, je dis, si vous voulez être lu, si vous voulez que ce que vous produisez comme connaissance ait un impact sur la société, contribue à Wikipédia. Parce que maintenant, notre génération fait une différence avec l'outil. C'est possible que dans 20 ans, ce soit très figé. Mais en tout cas, maintenant, il y a vraiment beaucoup de travail à faire et c'est significatif. L'impact de Wikipédia est réel. Alors, ça, c'est pour vous motiver à contribuer si vous voulez. Alors, pourquoi son succès ? J'aime toujours commencer les formations par pourquoi. Alors, il y a plusieurs choses. Un, c'est un petit peu la sociologie des gens sur Wikipédia. Ça peut répondre à ce modèle de 99,1%. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose dont je vais vous envoyer la source. Ce modèle-là dit, pour beaucoup de ressources ouvertes en ligne, que ce soit des logiciels libres ou pour Wikipédia, qui est un petit peu le même modèle, vous avez à peu près 90% d'utilisateurs, de consommateurs. Vous avez ensuite un grand nombre de participants, on va dire 9%. Et enfin, vous avez une minorité très engagée. Et en fait, c'est sur eux que repose l'essentiel du projet. C'est eux qui coordonnent, c'est eux qui prennent des décisions critiques, etc. Alors, ce modèle-là, on le trouve dans le logiciel libre et on le retrouve aussi dans Wikipédia. Et ce qui a fait son succès, c'est que du coup, ces tranches-là qui, des fois, dans les logiciels libres, est faible, ce qui fait que le logiciel repose sur peu de personnes, comme Wikipédia a des contributeurs par milliers du monde entier, du coup, ces nombres-là sont quand même assez élevés. Ce qui fait qu'en fait, il y a une grosse masse critique de personnes qui s'occupent de l'outil et de Wikipédia. Alors, il est possible qu'un jour, il y ait comme un problème de renouvellement de génération. Mais pour l'instant, en 20 ans, la sociologie du groupe des gens qui participent est quand même assez robuste. Et ça t'aime bien. Il y a peut-être un biais avec beaucoup d'hommes blancs. Et on aimerait voir plus de femmes et plus de pays du Sud représentés. Ça, c'est, je pense, le prochain enjeu de la prochaine décennie. Donc, ça, ça pourrait expliquer le succès. Et aussi, des choses plus structurelles. Alors, la manière dont Wikipédia est faite. Il faut savoir que dans Wikipédia, 99,9% des informations sont accessibles. Même des choses qui ont été rédigées il y a 15 ans sont encore présentes dans l'historique des pages. Et on sait qui a écrit quoi, qui a pris telle décision. Et toutes les informations, non seulement elles sont accessibles librement, mais elles ne sont pas triées. Il n'y a pas d'algorithme qui va personnaliser, cacher des informations. Tout le monde voit les mêmes informations de la même manière. Alors, des fois, c'est un peu le fou. Mais cette ouverture et cet accès complet à l'information a été un des critères de succès de Wikipédia. Et c'est très intéressant parce que vous pouvez me dire, mais là, il y a 0,1% qui reste. Ce n'est pas grave. En fait, non. Il faut savoir que, c'était en 2018, je crois, il y a eu un problème de censure d'administrateurs de Wikipédia. Et c'était quoi l'un des problèmes ? C'était qu'en fait, les décisions avaient été prises, mais elles n'avaient pas été mises publiques. Donc, c'est le 0,1% là. Et ça avait fait un gros ramdam dans la communauté Wikipédia. Alors, c'est ça. Donc, il y a des choses qui sont cachées. Des fois, des décisions internes, on va dire, de discipline. Ça, c'est caché, même si on essaye de les rendre plus ouvertes. Ce qui est aussi caché et qui est un petit peu embêtant, c'est quand des pages Wikipédia sont supprimées, parce qu'elles ne répondent pas à un critère de notoriété. Du coup, elles sont vraiment supprimées. Et moi, ce que j'aimerais, c'est quand même qu'il y ait un index des pages qui ont été supprimées, parce que, par exemple, vous voyez, il y a un éditeur que je considère prédateur qui s'appelle IG Global. Et la page Wikipédia en anglais de IG Global a disparu. Heureusement, elle est encore visible en français et en hongrois, je crois. Mais impossible de remettre la main sur la page IG Global. Elle a disparu complètement. Et même dans l'historique. Alors, vous voyez, des fois, le 0,1% qui reste, c'est critique. Dernière chose qui peut expliquer le succès de Wikipédia, c'est qu'il n'y a pas d'experts. Et que tout l'outil est basé sur ce que j'appellerais une autorité procédurale. C'est-à-dire, c'est qu'on suit des règles, des règles de publication, des règles de censure, des règles de discussion, des règles de comportement, d'échange. Donc, toutes ces règles-là, en fait, remplacent les experts. Et ça, ça ne peut fonctionner que quand on a un grand nombre de personnes. Et aussi, si seulement les règles sont bonnes et bien arbitrées. Alors, c'était un gros risque que le fondateur de Wikipédia a pris au tout début. Parce qu'au début, il y avait un peu deux tendances. Est-ce qu'on va avec des experts qui rédigent nos pages ? Ou est-ce qu'on ouvre tout à tout le monde ? Et puis, pour essayer d'avoir plus de succès, plus de pages, ils ont fait le choix de ne pas passer par des experts. Et avec le succès qu'on sait. Alors, on ira voir un petit peu ces règles. Juste après. Alors ici, une citation de la directrice actuelle de Wikipédia et de Wikimédia. Et qui n'est pas fausse. Parce que c'est vrai que quand on lit sur le papier, le truc, on dit, mais ça ne marchera jamais. Et pourtant, ça marche. Alors, c'est assez intéressant. Ici, une petite citation sur comment atteindre le consensus. Enfin, un consensus modéré. On va voir que je vais nuancer ça à la toute fin sur une question. Et ce qui fait que du coup, Wikipédia est un outil du Web 2.0 qui est quand même beaucoup plus robuste que d'autres. Comme Twitter, Facebook, qui eux filtrent et vous mettent dans des bulles de filtres où vous ne pouvez pas voir tout de la même manière que d'autres personnes. Alors, on voit que c'est intéressant. Google aussi fait ça. Mais Wikipédia peut atteindre un consensus modéré parce que les choses ne sont pas filtrées. Je continue. Aussi, quelque chose qui pourrait être contre-intuitif. Les pages où il y a beaucoup de débats sont, en règle générale, des meilleures pages. Parce que du coup, les règles forcent les gens à s'engager les uns les autres de manière intense. Et parce que les règles sont claires, ouvertes, explicites pour tous, et qu'elles sont aussi bien arbitrées, en règle générale, cela génère de meilleures pages. Très intéressant. Pourquoi participer ? Alors ça, je vais vous laisser répondre. Des fois, je collectais des raisons. Puis, je vous montrerai une petite grille à la fin de réponses que j'avais obtenues de pourquoi participer. Il faut savoir qu'il y a quelques principes pour participer à Wikipédia. Et puis, on va aller faire une petite démonstration, parce que là, c'est beaucoup de théories jusqu'à présent. Tout d'abord, il y a cinq grands principes qui sont valables pour tous les Wikipédias du monde. Il faut que ce soit une rédaction de type encyclopédique. Donc, de l'information synthétique, pas de choses trop originales. Il faut que ce soit rédigé de manière neutre, donc très factuel, sourcé. Tout ce que vous mettez doit être sous la licence libre CC BY SA. C'est-à-dire que vous devez citer vos sources, mais aussi tout ce que vous déposez ensuite peut être exploité de n'importe quelle manière. Quelqu'un qui voudrait imprimer Wikipédia et le vendre en papier pourrait. Donc, ce que vous déposez ensuite est complètement libre, tant que vous citez Wikipédia, évidemment. Il y a des règles de savoir-vivre dans les échanges et normalement, il n'y a pas d'autres règles fixes. Alors, ce dernier point doit être un petit peu nuancé. En fait, dans la plupart des Wikipédias, il y a en anglais, en français et dans d'autres langues, il y a 13 règles de rédaction, d'édition, de contrôle, de suppression et 75 recommandations. Alors, vous avez les listes ici, puis ça vous explique un peu de manière plus spécifique comment ça doit être traduit dans la réalité de tous les jours. Alors, c'est très intéressant parce que ces choses-là ont été construites au fur et à mesure du temps. Vous voyez, au début, ils sont partis juste avec ça. Et au fur et à mesure des années, ils ont négocié, créé des règles pour les cas de tous les jours. Si vous souhaitez participer, eh bien, ma première recommandation, c'est de vous créer un compte utilisateur. Pourquoi ? Parce que du coup, votre contribution va être reconnue. Et lorsque plus tard, vous aurez besoin de voter pour des pages, pour prendre des décisions, pour faire avancer un argument plutôt qu'un autre, eh bien, vous pourrez vous appuyer sur le crédit de toutes vos contributions passées. Donc, c'est comme si vous créez un capital symbolique autour d'un pseudonyme que vous êtes créé. Et ça va beaucoup vous aider. En plus, vous allez être content parce que vous allez voir que chaque année, vous avez le nombre de contributions qui augmente. Ça, c'est bon pour la petite gloire personnelle. Mais c'est aussi important de se construire une réputation numérique avec un capital symbolique comme ça. Ça va aussi éviter que votre adresse IP de chez vous, là où vous vous connectez à Internet, soit à divulguer. Et du coup, ça va être masqué par le compte utilisateur que vous choisissez. Alors, choisissez bien votre pseudonyme parce que je n'ai jamais eu à le changer, moi. Mais il paraît que c'est assez compliqué de demander un changement de pseudonyme. Donc, si vous appelez Totor666 et que vous voulez après vous appeler différemment, ça va être un peu compliqué. Alors, choisissez bien dès le début. Moi, j'ai choisi de le faire avec mon nom perso. Mais si vous voulez aller contribuer sur des pages qui peuvent peut-être générer de l'attention, etc. Peut-être que ça pourrait être mieux d'utiliser un pseudonyme et du coup, de cacher sa véritable identité. Alors, les gens de Wikipédia sauront qui vous êtes, parce qu'ils savent où vous êtes connectés. Mais le commun des mortels, lui, ne le saura pas. En plus, le fait d'avoir un compte vous permet d'avoir accès à une sorte d'espace personnel où vous avez des outils de veille. Vous pouvez décider de surveiller des pages, une messagerie interne et aussi la possibilité de créer des pages personnelles liées à votre compte. Donc, très intéressant, se créer un compte. Vous pourriez commencer par peu. Vous voyez, vous allez commencer à faire des liens entre des pages ou bien ensuite rajouter une source manquante ou bien corriger des erreurs ou bien rajouter des catégories, comme font les bibliothécaires pour indexer les documents. Vous voyez, cette page-là, elle est solitaire dans un coin. Je vais la ranger dans des catégories. Vous pouvez rajouter des phrases avec des sources. Vous voyez, il y a des choses qui manquent. Et bien, vous les rajoutez. Alors ça, ça serait des contributions très légères avec lesquelles vous pouvez vous exercer. Et quand vous êtes plus en confiance, vous pouvez aller avec des choses plus ambitieuses. Donc là, je vous ai listé des choses plus stratégiques. Et selon moi, le plus dur, c'est les deux derniers. Et en fait, j'aurais dû même inverser l'ordre parce que des fois, rédiger une nouvelle page avec une dizaine de sources, ce n'est pas si compliqué. Parce qu'il suffit de s'y mettre et de bien travailler. Par contre, restructurer les informations d'une page existante, ça, c'est un sacré challenge. Parce que non seulement il va falloir que vous repensiez les informations qui sont déjà là, mais que vous les remettiez en contexte avec des nouvelles informations. Et en plus, il va falloir le faire accepter par des gens qui potentiellement surveilleraient la page. Alors moi, je dirais peut-être le plus dur, c'est le 12 là. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Alors si vous voulez de l'aide, vous pouvez me consulter. On essaye de voir des fois, ça serait quoi en plusieurs étapes, comment faire pour complètement restructurer une page existante. Et c'est un vrai défi, vraiment pas facile. Deux manières de contribuer, on va aller voir ça tout de suite en pratique. Vous avez un éditeur visuel, c'est-à-dire c'est comme Word. What you see is what you get. Vous tapez, vous faites des liens, etc. Ça, c'est disponible dans le Wikipédia français. Et vous avez aussi le Wikicode. En fait, cet éditeur visuel génère un code derrière. Donc, on pourrait aussi aller directement dans le code. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus complexe. Et c'est assez intéressant parce que le Wikipédia en anglais a choisi désormais de n'afficher que le Wikicode. Peut-être pour faire une barrière à l'entrée, pour que des gens qui voudraient écrire n'importe quoi soient un peu apeurés en se disant Oh là là, c'est un peu compliqué, je m'en vais. Alors pour l'instant, le Wikipédia en français a choisi d'avoir les deux. Mais vous allez voir si vous voulez modifier des pages Wikipédia en anglais. Directement, c'est le Wikicode maintenant. Bon, ça a changé. Alors on va aller, là j'ai beaucoup parlé, on va aller faire un peu de pratique. Alors regardez. J'ai décidé de rajouter une phrase avec une information dans la page de fiction en français. On parle en anglais, en français de Wikipédia. Je retourne dans la page Wikipédia. En français. Je faisais des tests. Encore en arrière. Voilà. Donc, j'ai trouvé une information en écoutant une émission de radio, ou en écoutant, je ne sais plus. Je l'ai pris en note quelque part. Et j'aimerais rajouter ces informations dans Wikipédia, parce que je vois que ça n'est pas présent du tout sur la page. Alors j'essaie d'abord de trouver la meilleure page Wikipédia qui pourrait correspondre à l'information que je veux rajouter. Puis là, je pense que c'est cette page-là. Alors, vous voyez, la page a déjà un bandeau qui dit « Cet article ne cite pas suffisamment ses sources ». Alors moi, l'information que je vais rajouter, il y aura deux sources. Et qu'est-ce que je fais ? Je vais dans « Modifier » ici. Vous voyez, là, je suis connecté avec mon compte. Et du coup, je vais aller modifier la page. Et là, si je tape des nouvelles choses, c'est comme si je suis dans Word. Vous voyez, « What you see is what you get ». Je pourrais aussi aller modifier le Wikicode. Mais là, c'est un petit peu compliqué. Alors, on va aller juste modifier la page avec la version visuelle. Et puis, l'information que je veux rajouter, en fait, ne rentre pas dans les sections qui existent déjà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer une nouvelle section. Je vais ici. Et j'ai déjà rédigé ce que je veux mettre. Et ça, je vous conseille de le faire aussi. Vous ouvrez un éditeur de texte et vous rédigez les choses que vous voulez faire. Vous le passez au correcteur orthographique. Vous le vérifiez. Comme ça, après, quand vous arrivez dans Wikipédia, vous avez juste à faire un copier-coller. Et les informations ne sont pas perdues. Parce que des fois, vous pourriez être dans Wikipédia, vous rédigez, puis vous effacez, etc. Puis, à un moment donné, hop, vous cliquez à un endroit et vous perdez tout. Alors, moi, je vous recommande de garder tout ça dans des petits fichiers textes. Et de faire ensuite des copiers-coller. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, ici, je colle une nouvelle section. Titre de section. Efficacité de la fiction littéraire. C'est très intéressant ce que je rajoute. Ça dit que les œuvres de fiction ont un impact sur l'empathie de leur lecteur. Alors, ici, je vais rajouter une source. Vous voyez, parce que mettre des infos dans Wikipédia, c'est bien, mais mettre des sources, c'est plus important encore. Parce que, du coup, la personne qui va vouloir s'appuyer sur ça pour aller plus loin et avoir une autorité, eh bien, a besoin de mettre la source. Alors, ici, à la fin du premier paragraphe, je clique sur Sourcer. Et là, je pourrais ou bien fournir un site web et générer automatiquement une référence. Alors là, il essaye de récupérer des informations avec les métadonnées du site web. On va voir s'il est réussi. Sinon, il va falloir que... Oh, vous voyez, c'est très sommaire. Alors, j'insère la source et tout de suite, je vais aller la modifier. Parce qu'il manque des choses. Alors, c'est en anglais. L'auteur, c'est Raymond Amard, chercheur de l'Université de York à Toronto. Ça, c'est bien le titre du site. Ta, 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 date de publication. Ça, je ne sais pas, mes consultations, c'est aujourd'hui. Voilà, donc là, des fois, il faut toujours faire un petit ménage et aller améliorer les choses qui sont récupérées automatiquement. Alors, voici une première source. Et maintenant, je rajoute maintenant une deuxième information. Une méta-analyse faite par le même chercheur, en plus, a prouvé que les œuvres littéraires sont mieux comprises et mieux retenues que les essais. Voilà. C'est parfait pour la page sur la fiction. Et là aussi, je vais rajouter... Alors, cette fois-ci, je ne rajoute pas un site web. Je rajoute comme information sourcée un lien vers un article scientifique. Copier. Coller. Je génère. Alors, vous voyez, j'ai dû faire un... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le lien ici, parce que je pense qu'on pourrait mettre le DOI, tout simplement, de l'article. Et j'espère que j'ai fait un bon copier-coller tout à l'heure. Ah, ben non, il me le manque. Mince. Alors. OK. Heureusement, je l'ai quelque part sous la main en quelques clics. Excusez-moi. J'ai mal fait mon copier-coller. Il manque quelques petits caractères dans mon article. Alors, où est-ce que c'est ? Je l'ai truité hier. Il est là. OK. On va aller prendre directement le DOI de l'article. Le numéro d'identifiant unique de l'article. Où es-tu ? Ah, il est là. Copier. Coller. Générer. Alors, pour les articles scientifiques, quand on leur fournit le DOI comme ça, en général, la référence est de très bonne qualité. Vous voyez ? Insérer. Modifier pour vérifier. Et là, effectivement, tous les auteurs sont là. En général, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas trop de correction à faire. Donc là, c'est bon. Par rapport aux sources, Pascal, on a une petite question. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui demande, est-ce que c'est recommandé d'utiliser Zotero pour citer ? Vous pourriez utiliser Zotero pour collecter la référence. Comme ça, vous l'avez facilement sous la main. Mais par contre, il n'y a pas de manière possible pour partir de Zotero et aller dans Wikipédia. Par contre, quand vous avez une page Wikipédia, vous pouvez très facilement générer une référence dans Zotero. Donc, le fait d'avoir la référence dans Zotero, c'est bien. Parce que ça veut dire que vous l'avez capturée quelque part, que vous l'avez sous la main, elle ne sera pas perdue. Par exemple, moi, je suis content de l'avoir tweetée hier. Sinon, j'aurais fait perdre peut-être cinq minutes à la retrouver. Alors, juste pour l'aspect collecter l'information, c'est très bon. Mais par contre, il n'y a pas de manière d'exporter de Zotero vers Wikipédia facilement. En tout cas, pas avec cette interface-là. Il est possible avec Zotero de créer du code bibliographique pour Wikipédia, mais avec le Wikicode. Mais là, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça sort de ce que je vous présente aujourd'hui. Oui, mais avec la méthode que je vous explique là, non, malheureusement. C'est une très bonne question. Si jamais je n'avais pas eu d'informations à copier-coller, il aurait fallu que j'aille dans Sourcer. Et là, je fais quelque chose de manuel. Donc là, par exemple, c'est un livre. Et là, c'est à moi de remplir tout à la main les informations. Alors, n'oubliez pas que plus vous faites des informations de qualité, et plus vous améliorez Wikipédia. Parce que du coup, votre lecteur va pouvoir aller vérifier ensuite dans la source originale l'information. Si vous pouvez rajouter à quelle page vous avez trouvé l'information, c'est bien aussi. Si vous citez un gros livre et que l'information se trouve à la page 400, votre lecteur sera très content que vous simplifiez la tâche de vérification. Traçabilité de l'information, ça passe par la précision. Alors voilà, j'ai rajouté un paragraphe supplémentaire à cette page-là. Et maintenant, je vais aller publier les modifications. Je décris ce que j'ai fait. Ajoute deux informations avec deux sources universitaires. Et du coup, dans l'historique de la page, il aura indiqué que le 15 janvier 2021, eh bien, cette chose a été faite là. Du coup, ça facilite les personnes qui consultent les modifications de la page pour savoir qu'est-ce qui a été fait et par qui. Donc, on va aussi rajouter « Joyeux anniversaire Wikipédia ». Ce n'est pas tous les jours qu'on a 20 ans. Publier les modifications. Et voilà. Donc, si vous allez aujourd'hui, à partir de maintenant, 10h27, sur la page fiction de Wikipédia, eh bien, la page a été modifiée. Tout de suite, instantanément. Et c'est comme ça que Wikipédia fonctionne. Par incrémentation et ajout d'informations et de sources. Alors, vous voyez, c'est immédiat. Si je vais dans l'historique de la page, eh bien, on peut voir que P.Martinoli, c'est moi, a fait ceci. Il a rajouté 1105 caractères. Et on pourrait comparer les versions avec la version précédente. Vous voyez, on voit qu'est-ce que j'ai rajouté. Plus, 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 comme ceci. On va rester sur cette page et on va voir, on va aller dans lire, qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre comme informations de cette page-là. On peut voir qu'il y a des personnes qui se sont baladées sur cette page-là et qui ont vu, en fonction du contenu, qu'il y avait des choses qui étaient imparfaites. Alors, ils ont décidé de rajouter un bandeau ici. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Vous voyez, alors, ça date de trois ans, d'ailleurs. Alors, vous voyez, donc, s'il y a des passionnés de fiction, eh bien, là, ils pourraient aller vraiment booster cette page qui, à mon avis, est importante parce que c'est un concept très général et qui est quand même assez pauvre. Vous voyez, il faudrait vraiment travailler dessus. On est allé modifier comme ceci. On pourrait modifier le Wikicode. Je pourrais ici, comme je suis connecté avec mon nom, cliquer sur la petite étoile pour mettre en suivi. À quoi ça sert ? Des fois, on est tellement passionné d'un sujet qu'on veut surveiller les prochaines personnes qui vont modifier cette page-là. Alors, là, comme je l'ai sélectionné, eh bien, du coup, comme j'ai un compte, je vais être prévenu par Wikipédia qui va me dire, ah, aujourd'hui, telle personne a modifié ceci sur la page. Et du coup, je pourrais me considérer, après, comme un gardien de la page parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur, par exemple. Alors, on pourrait comme ça cocher ou décocher cette page de ses favoris. Un endroit auquel les personnes ne pensent pas souvent, c'est l'onglet discussion. Alors, sur la page en question, on a le sujet qui est traité, mais des fois, il y a des choses qui sont en conflit où les gens se posent des questions ou bien il y a des choses pour lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Alors là, on les découvre dans l'onglet discussion. Vous voyez ici, des gens ont échangé sur le sujet avant d'aller faire les modifications ou après. Vous avez aussi des étiquettes de statut. Vous voyez, est-ce que l'article est important ? Est-ce que c'est quoi son... sa qualité, etc. Alors, souvent, c'est un indicateur très intéressant pour savoir où est-ce qu'on en est sur la rédaction de cette page-là. Alors, l'onglet discussion. On pourrait aussi aller sur le menu de gauche et voir les informations sur la page. Alors là, qu'est-ce qu'il y aurait comme chose intéressante ? Le nombre de personnes qui suivent la page. Six. Vous voyez, il y a six personnes qui ont coché la petite étoile pour faire un suivi. Le nombre de fois que la page a été vue dans le mois. Vous voyez, donc c'est quand même une page qui est assez consultée, comme c'est un concept très général. On a aussi un lien vers l'identifiant de Wikidata qu'on ira découvrir à midi ensemble. Alors, Wikidata, c'est une énorme base de données et puis là, on peut voir du coup le concept de la page-fiction. Qu'est-ce que c'est ? Alors, tout ça, ce sont des données structurées liées à des catalogues du monde entier, à des pages web, etc. Alors, on ira découvrir ça tout à l'heure. Alors, ça, c'est encore un autre endroit très intéressant. Et enfin, dernière chose pertinente, à partir de cette page, on peut découvrir plein d'autres pages Wikipédia. Vous voyez, par exemple, si je clique ici sur Hans Maloja, je vais sur sa page. Donc ça, ce sont des pages de départ vers d'autres pages Wikipédia. Mais des fois, on veut savoir quelles sont les pages Wikipédia qui viennent vers la page fiction. Alors, dans ce cas-là, on va aller dans « Pages liées ». Vous voyez, « Pages liées » ici. Et là, vous pouvez voir que toutes ces pages-là ont un lien vers la page fiction. Alors là, il y en a vraiment beaucoup. Des fois, il y en a moins. Alors, c'est intéressant de voir aussi qu'on peut se servir de Wikipédia comme « Nœud » pour venir d'une page ou partir vers une autre page. Alors, on a un petit peu découvert les fonctions essentielles auxquelles on ne penserait pas habituellement dans Wikipédia. Je retourne à la présentation. On a bien résumé ces modifications. On a prévisualisé. Bon, là, on a juste fait une petite modification. Mais des fois, c'est mieux de prévisualiser plutôt que de poster et puis de revenir en arrière, de corriger, puis de reposter à nouveau parce que ça encombre l'historique. Ce n'est pas très beau. Alors, il vaut mieux prévisualiser, corriger et poster la contribution finale en une fois. Évidemment, contribuer avec qualité. Mais ça, je ne doute pas de vos contributions. Ici, vous avez des liens pour vous aider à trouver des sources fiables. Et Wikidata est un... Wikipédia est un excellent exercice pour exercer son esprit critique et sa prise de décision en ce qui concerne de la formation fiable. Alors, non seulement c'est bon pour votre développement, mais en plus, ça sera bon pour vos lecteurs. Vous pouvez aussi, quand vous arrivez sur des pages Wikipédia que vous pensez douteuse ou avec des problèmes ou qui manquent de sources, rajouter des bandeaux. Alors, les bandeaux, on en a vu, les petits bandeaux rose saumon, on les rajoute en mettant dans le Wikicode des choses entre double accolade. Puis, il y a des manières spéciales pour chaque type de bandeaux comme ceci. Alors, ça, ça serait une autre manière de contribuer. Vous exercez votre esprit critique sans aller dans le détail, mais d'autres, peut-être, vont passer après vous pour aller corriger les choses. Donc, comme je vous l'ai dit peut-être rapidement au début, tout ce que vous mettez dans Wikipédia doit être libre de droits. Alors, pour le texte, c'est moins critique que pour les images. Ils sont très attentifs pour les images à ce que ce soyez vous qui ait pris la photo et que vous cédiez complètement tous les droits. Pour le texte, eh bien, ne faites pas des gros copiers-collés de plusieurs phrases. Il vaut mieux faire des paraphrases ou des résumés avec la sorte. Parce que tout ce que vous rédigez, n'importe qui, ensuite, peut en faire n'importe quoi, même de manière commerciale, tant qu'il cite Wikipédia. Alors, évidemment, il y a des freins et des irritants à la contribution de Wikipédia. Peut-être qu'on ne le voit pas trop au début, mais plus votre contribution va devenir substantielle et plus vous ferez face peut-être à des gens qui vont censurer ce que vous avez dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, je poste quelque chose et puis dans trois jours, quelqu'un l'annule. Alors, évidemment, ça génère de la frustration. Comment faire pour limiter cet effet-là ? Eh bien, bien citer vos sources, interagissez avec la communauté, gardez une copie de ce que vous avez fait dans un petit figé texte. Peut-être que le reposter quelques mois plus tard, ça va mieux passer. Donc, ça, ce serait mes recommandations. Tous les articles Wikipédia ne se valent pas en termes de qualité. Il y a comme une sorte de promotion interne des articles par la communauté et le top du top, c'est quand un article est promu, article de qualité. Ça veut dire qu'il y a plein de contributeurs qui pensent que c'est un article de qualité selon plein de critères. Juste en dessous, c'est bon article, etc. Et le plus bas, c'est l'ébauche. une page très succincte et qu'il va falloir développer. Il est même possible de perdre des statuts. Par exemple, le statut article de qualité peut être perdu si jamais, quelques années plus tard, la page n'est plus au critère. Évidemment, un des problèmes de Wikipédia, c'est qu'il y a beaucoup d'articles de qualité sur Super Mario, mais il n'y a peut-être pas assez d'articles de qualité sur des sujets vitaux comme par exemple le cheval ou le climat, etc. Alors, ça c'est un des problèmes parce que du coup, Wikipédia dépend complètement de la communauté libre des contributeurs. Donc, des articles sont de qualité parce que des personnes ont décidé d'investir du temps sur leur qualité. Alors, ça peut être un problème de Wikipédia. Aussi, Wikipédia n'est pas un éditeur et ils vous disent bien dans la page des avertissements, ne prenez aucune décision critique de votre vie sur ce que vous avez lu sur Wikipédia, c'est-à-dire ne prenez pas de décision de santé, ne prenez pas de décision judiciaire, légale ou de décision financière sur ce que vous avez vu sur Wikipédia. Allez consulter un spécialiste, un docteur, un avocat, un conseiller financier. Alors, ça c'est quelque chose de très important et du coup, ça nous permet d'expliquer pourquoi je ne vous recommande pas de citer une page Wikipédia dans votre bibliographie, dans vos travaux à l'université et souvent, vous allez rencontrer le même conseil de vos profs ou d'autres bibliothécaires. En général, les trois piliers pour lesquels on a besoin pour citer une source, c'est l'auteur, l'éditeur et le contenu. Ici, dans Wikipédia, on n'a pas de piliers auteurs parce que c'est encore basé sur l'anonymat. Même si mon pseudonyme c'est P. Martinoli et que je rédige à 100% une page Wikipédia, il n'y a aucune garantie que ce soit vraiment P. Martinoli qui l'ait rédigé. C'est peut-être quelqu'un qui s'appelle Annie Gagnon. Donc, complètement disparu, pas de piliers auteurs. On vient de voir, il n'y a pas de piliers éditeurs non plus. Ils disent bien Wikipédia, nous, on pourrait taper absolument n'importe quoi, prendre un clavier, taper n'importe quoi, entrer. Pour nous, c'est pareil qu'une page bien rédigée. Ils n'ont aucune responsabilité sur le contenu. On fait juste héberger les pages. Alors, pas de deuxième pilier. Le dernier pilier qui reste, c'est le contenu. Alors, c'est sûr que des fois dans Wikipédia, on trouve des informations synthétiques, de bonne qualité, surtout quand c'est rédigé par moi, avec des belles sources. Mais c'est instable. C'est-à-dire que même si une page est de très bonne qualité, ce n'est pas garanti que dans deux ans, elle soit complètement remodelée. Et ce que vous avez appelé à un moment donné, ce n'est pas disparu. Alors, vous voyez que même si le contenu est très pertinent, intéressant, même là, ce n'est pas un vrai pilier. Il est très fragil. Alors, on n'aimerait pas s'asseoir sur une chaise avec un seul pilier pas fragile. Alors, pareil, vous n'appuyez pas sur les pages Wikipédia dans votre bibliographie. Ce n'est pas recommandé. on est allé voir comment évaluer une page Wikipédia. Maintenant, on a plus de clés que juste la lecture simple d'une page. Évidemment, le plus important, c'est la qualité des sources sur une page Wikipédia. Parce que moi, en fait, je me sers de Wikipédia surtout comme portail de sources. C'est comme si quelqu'un avait fait des recherches pour moi dans plein d'outils et j'avais déjà des liens vers des résultats de recherche. Alors, pour moi, c'est vraiment l'outil principal, c'est me regrouper des sources. On a vu tout ça. Ça, c'est des captures d'écran pour quand je n'ai pas de connexion Internet. Et maintenant, vient la plus grande recommandation aujourd'hui sur Wikipédia. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. D'habitude, je le mets au début mais là, je trouve que c'était bien punchy de le mettre là parce que comme on a vu comment ça marche, on comprend mieux ce que je vais dire. Si je vous l'avais dit au début, vous l'aurez peut-être un peu oublié. Mais voici mon avertissement. Quand vous voulez utiliser une page Web, Wikipédia dans vos travaux, faites attention au consensus qui semble se dégager d'une page Wikipédia. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que toutes les informations sur la page soient vraies. Mais il est aussi très possible que le ou les personnes qui ont rédigé la page soient passées complètement à côté de la plaque comme on dit. Et qu'en fait, ce qui est important à savoir sur le sujet n'a pas été traité ou bien n'a pas été présenté de manière satisfaisante pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe avec le sujet en question. Alors, si vous voulez vous appuyer sur des sources avec une personne qui engage sans autorité sur le sujet, citez des livres universitaires, citez des articles scientifiques, citez des encyclopédies spécialisées. Les bibliothèques regorgent d'encyclopédies spécialisées. Alors, c'est aussi très condensé, très synthétique et en plus, souvent, vous avez un auteur. Vous pourrez dire « Oui, mais là, je me suis basé sur ce qu'a dit monsieur machin prof à tel endroit. » On ne peut pas faire ça du tout avec Wikipédia et je vais vous donner un exemple très simple que peut-être vous connaissez grâce à la culture populaire qui illustre bien ce que je viens de dire. On va aller sur la page du Shido. qu'est-ce que c'est ? Dans la culture populaire, on comprend ça comme un code de chevalerie qu'aurait eu la classe sociale des samouraïs, des guerriers, au Japon avant l'ère industrielle. On imagine tous des chevaliers qui suivent un code d'honneur un peu comme la chevalerie par exemple en Europe. Et en fait, c'est cette vue de culture populaire qui transparaît de cette page-là. Je dirais que ça transparaît à 90% le voyant. Ce que disent les historiens, c'est qu'en fait, ce concept de Bushido a surtout été inventé au 19e siècle par un Japonais immigré aux États-Unis et qui a écrit comme une vision romantique de ce que pourrait être le Japon médiéval et qui ne correspond pas pas du tout à la réalité historique. Et quand on parcourt la page, ce n'est pas ça qui est mis en avant. C'est plutôt cet aspect romantique comme dans les romans de Chevalerie et pas tellement la réalité historique. Alors ça, ça transparaît dans la littérature, dans les films, etc. Mais vous voyez, la page est complètement passée à côté de ça. Si vous vous basez juste là-dessus pour vous faire une bonne idée, une bonne vue générale du sujet, là, vous pouvez dire plein de contresens et passer complètement à côté de la plaque. C'est valable pour cette page de manière très explicite, mais c'est valable aussi pour plein d'autres sujets. Et souvent, quand on n'est pas expert d'un domaine, on se fait avoir. Alors, c'est ça. Faites attention. Ce n'est pas faux, mais c'est juste mal présenté et vous allez complètement manquer la question. Dernier petit point, si vous voulez faire valoriser votre participation à Wikipédia parce que vous y contribuez régulièrement, le fait d'avoir une identifiant, c'est pratique. Vous pourriez montrer de manière quantitative tout ce que vous avez fait au long des années avec un chiffre. J'ai fait tant de modifications. Mais vous pourriez donner aussi un aspect plus qualitatif en disant, voilà, c'est moi qui ai été l'auteur d'au moins un tiers de ces pages-là et puis c'est moi qui suis désormais le gardien de la qualité de ces pages. Donc ça, vous faites une petite combinaison de quantitatif et qualitatif de votre participation. Et peut-être qu'un comité de bourse ou un employeur pourra trouver ça intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas eu de preuve que des citations dans Wikipédia contribuaient à des citations à un impact scientifique, d'articles scientifiques. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, il n'y a pas d'effet. Par contre, il y a un concept assez récent d'une dizaine d'années qu'on appelle les altimétriques, c'est-à-dire l'impact. Non, pas l'impact, c'est un contre-cent. Disons, les altimétriques, ça serait la visibilité médiatique d'articles scientifiques. Et puis, des fois, ça peut être intéressant. Alors, il faut savoir qu'on compte les pages Wikipédia dans les altimétriques. Donc, si votre article scientifique est cité dans Wikipédia, ça fera partie du calcul de ceci. Des petits liens pour aller plus loin. Quand les bibliothèques vont réouvrir, on va faire à nouveau des ateliers de contribution tous ensemble. Comme ça, vous pourrez poser vos questions et ça nous fera plaisir de contribuer. Voici pourquoi participer que j'avais récolté au cours des années. Alors, quelle heure est-il? J'ai beaucoup parlé. Oh, ça va, j'ai fait vite. Jeudièvre. Est-ce que je peux me permettre moi-même une petite question par rapport à un petit exemple? Peut-être que ça pourrait être bénéfique. Est-ce que tu pourrais expliquer la nuance entre la section notes et références et la section bibliographie dans une page Wikipédia? Oh, quelle excellente question. On va retourner dans la page fiction parce que là, il y en a beaucoup donc on va le voir un peu moins. On va aller dans la page fiction parce qu'il n'y en a pas trop. Alors, lorsque vous rajoutez des références à une idée dans le texte, cela vous crée une note de bas de page automatiquement qui vous renvoie ensuite ici à une section notes et références. Donc, ça, ça correspond aux informations sourcées directement dans le texte. Et c'est généré par cet outil sourcé. Alors, il faudrait que je retourne dans modifier où vous rentrez les informations de manière séquentielle. Vous voyez, dans des cases ou automatiquement ou manuellement, mais vous les rentrez et c'est très formaté. Donc, ça, c'est le premier élément. En parallèle de ça et de manière complètement indépendante, complètement autonome, l'idée est la même mais c'est fait de manière technique complètement différente. On va mettre, si on le veut ou pas, dans une section que l'on doit rédiger soi-même à la main. Donc, on va écrire bibliographie puis on va donner le titre de section bibliographie. On va mettre des informations rédigées à la main. Et ici, on considère que les sources qui sont dans cette section bibliographie ou qui peuvent s'appeler références bibliographiques ou de la manière qu'on a choisi. Donc, toutes ces références-là sont censées être des sources générales pour tout l'article mais pas spécifiques à une information en particulier. Alors, vous voyez, ces deux systèmes, ces deux choses qui parlent de la même chose, c'est-à-dire des sources d'informations, sauf que celles-ci sont spécifiques à une phrase. Elles sont très localisées tandis que celles-ci sont générales, génériques à toute la page. Ah oui, c'est un très bon point. Effectivement, je n'avais pas du tout parlé de ça. Et oui, merci Geneviève. Oui, intéressant. quelqu'un pourrait, ou si on fait des recherches puis on trouve un document qui est intéressant qui ne fait pas partie de la bibliographie, quelqu'un pourrait contribuer à Wikipédia facilement juste en ajoutant d'éléments bibliographiques, c'est vraiment bien. Ah oui. Je me demandais aussi, je rebondis, on a vu comment les pages étaient liées, est-ce que c'est possible de voir peut-être un petit exemple concret comment faire un lien entre les pages? Mais oui, c'est vrai. C'est peut-être aussi une manière très simple de contribuer aussi. Regardez par exemple, de plus, une méta-analyse a montré que blablabla. Puis là, on se dit peut-être qu'un lecteur, enfin, je pense que le commun des mortels ne sait pas qu'est-ce que c'est une méta-analyse. Alors du coup, on va faire un lien pour lui faciliter la lecture. S'il veut savoir qu'est-ce que c'est une méta-analyse, vous voyez, je sélectionne le texte alors que je suis dans l'outil modifié. Je sélectionne le texte ici et je vais tout en haut dans les options et je vais avec le petit nœud de lien ici. Et là, automatiquement, il va me chercher le terme méta-analyse. Ah oui, j'ai même fait une erreur parce qu'en anglais, il n'y a pas tiré, mais en français, oui. Alors vous voyez, ça va même me permettre de corriger mon texte. Alors, donc là, ça vous fait la recherche et là, il a trouvé une page Wikipédia sur qu'est-ce que c'est une méta-analyse. Ding. comme ceci. Et puis du coup, je vais aussi corriger avec un petit tiré. Est-ce qu'il y a une page sur les essais ? Qu'est-ce que c'est un essai ? Un lien. Voilà. Essai. Donc c'est d'une manière très simple. Ah, ça, il faudrait que je le mette en italique. Vous voyez, j'ai oublié de faire des choses. Et ça, je ne pense pas qu'on ait de page en français sur ce concept. Non. Et ça, c'est juste les transports. Parce que c'est un terme de littérature. Non. On va dire non. Ça, c'est... Non. C'est encore un terme assez récent dans la recherche en psychologie et en littérature. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas encore de choses. Alors, vous voyez, du coup, ça m'a permis d'améliorer encore un petit peu ça. Publier les modifications. Ajout de liens plus coquilles. C'est une modification mineure. Et c'est parti. Et c'est corrigé immédiatement.